A chaque fois que j'ai pris des engagements, j'ai essayé de détenir. La confiance va se conquérir. Un ministère plein et entier des droits de la France. Pour tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous trois ans. L'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Dans le quinquennat, nous devons fermer toutes les centrales à charbon qui existent encore dans le pays. Dans les cinq ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Il n'y aura pas de décalage de l'âge de départ. Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je proposerai une réduction d'un tiers du nombre des membres des trois assemblées constitutionnelles. Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020. Changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Les ministres eux-mêmes doivent devenir comptables des actes accomplis dans leurs fonctions ordinaires. C'est pour cette raison que je souhaite la suppression de la Cour de justice de la République. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel. Sur les néonicotinoïdes, est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020 ? Non. Je veux que d'ici 2022, on ait au moins 200 000 jeunes qui puissent bénéficier d'Erasmus. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par deux le nombre d'élèves par classe, ne pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire, approcher le régime de retraite aujourd'hui, qui parle parlementaire, avec le régime de retraite de droit commun. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Alors j'annonce que si les Français me font confiance à nouveau, nous lancerons immédiatement un effort massif de purification de l'air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite et dans tous les bâtiments publics. Et vous enverrez les premiers résultats avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France !